Musique Dans cette émission, nous allons présenter un véritable bosseur avant de vous présenter notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans Mon Blanc Live, bienvenue à toute l'équipe. On commence avec vous Sébastien parce que ça a un lien avec notre invité. Vous allez nous présenter un drôle d'objet. Un drôle d'objet, un tabouret qui a été effectivement élaboré notamment par notre invité, un tabouret qui permet de se muscler. Alors on va le rappeler parce que c'est vrai que notre invité était licencié au club de Grenoble. Il a remporté un titre mondial en 2011, c'était en ski de bosse. Et il a remporté la même année d'ailleurs le globe de cristal de toutes les disciplines de freestyle. Et puis également la coupe du monde de bosse. On a le plaisir d'accueillir avec nous Guilbo Collas. Quel bonheur de vous retrouver Guilbo, en plus en pleine forme, je le trouve rayonnant. Merci. Alors Demo, qu'est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui ? Maintenant je développe un tabouret pendulaire qui permet de lutter contre la sédentarité, donc l'actif base. Voilà, donc ça me prend énormément de temps. Et puis je continue un petit peu à entraîner justement les jeunes de la Fresca Academy. Donc vous restez toujours dans le ski. Un petit peu, un petit peu. C'est vrai qu'elle est étonnante quand même votre carrière, parce que vous vous rendez compte, à 17 ans, vous êtes champion du monde de bosse au championnat, de champion de France de bosse. J'ai gagné ça du Coupe d'Europe même à 17 ans. Voilà, ensuite en 2007, vous êtes l'éternel second et puis il faut attendre quand même 2011 pour avoir le globe de cristal. Exactement, j'ai eu quatre années consécutives, deuxième mondial au classement général Coupe du monde. Donc on ne peut pas dire Raymond Poulidor, on peut dire Guilbo Collat aussi. Voilà, mais bon j'ai réussi à confirmer l'année 2011 et finir leader du circuit Coupe du monde et même champion du monde la même année. Je vous regarde parce que vous avez un sacré, sacré mental. Et puis tiens, on va vous faire plaisir tout de suite. On regarde des images qui vont vous aussi vous rappeler de bons souvenirs. C'était à Guerre-Vallée, vous vous souvenez ? C'était en quelle année ça ? Ça c'est 2010. Allez, on va commenter justement. C'est quoi, c'est la finale ? C'est la finale, donc là je fais un 10-pin 720 sur le saut du haut et puis après on laisse dérouler au milieu avec de l'action au maximum, d'effacer les bosses le plus possible, avec le plus de dissociation possible. Et puis après en bas, je fais un aigrol avec un petit grab de safety sur le côté. Petit, oui. Et l'objectif c'est d'être le plus propre possible et le plus rapide avec les sauts les plus techniques et des points de réception parfaits. Vous êtes sportif, un vrai sportif, mais sédentaire, trop d'heures passées au bureau. Eh bien nous avons la solution avec ce tabouret que l'on appelle ActiveBase. Vous l'avez co-développé, notamment d'abord pour vous-même, pour votre éducation, Guilbo Collat, puisque c'était d'abord un besoin pour vous que de créer ce tabouret assez innovant. Oui, c'est ça. En fait, à la base, c'est donc Olivier Hugou, maintenant mon associé, qui l'avait mis au point et qui m'avait dit, moi je me plaignais un peu du ballon, du gros ballon. Qui est entraîneur, lui. Qui est, voilà. Moniteur. En ski, voilà, en ski. Et qui m'a donc apporté ce petit tabouret, en fait, sans cône. Par contre, il n'y avait pas de cône, il y avait une rotule, juste une planche en bois, une biellette de direction de voiture, un tube de cadre de vélo et une boule à chien. Donc, il m'a dit, assis-toi là-dessus. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, je me suis assis dessus et tout de suite, j'ai ressenti les bienfaits. Du coup, je me suis tout de suite réaligné. Ça me réactivait, en fait, les petits muscles profonds, aussi les petits capteurs sensoriels. En fait, on fait tout simplement de la proprioception en étant assis sur l'active base. Après, avec ces systèmes de cône réglables, on peut choisir aussi bien sa mobilité au niveau du pied ou au niveau de l'assise. C'est ça, il y en a deux, en fait. Là, l'assise, elle bouge, mais pour l'instant, pardon. Pour l'instant, là, c'est à plat, mais je peux faire tourner, effectivement, la base. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui apparaît ici ? Il y a une petite boule. Voilà, une petite balle en gomme. Une petite balle ici, là. Et du coup, on crée le déséquilibre. C'est ça. Et on doit en permanence corriger ce déséquilibre. Tout simplement. Pour faire du gainage, en fait. Exactement. Alors, il y a des stars qui en parlent, parce que du coup, cet objet, vous l'avez déjà pas mal vendu à de nombreux sportifs, notamment, on a des images, par exemple, alors ici même, ah, c'est Daphné Bufki, par exemple, de la télévision. On a également Enac, Gavaggio, etc. Vous en avez déjà à Rancho. Vous en avez sorti un certain nombre. Jean-Baptiste Orange. Voilà, ils l'utilisent tous. Jean-François de Chapuis. Donc, ils l'utilisent tous. Alors, on va peut-être faire, juste après, du coup, une démonstration. Encore d'autres stars qui l'utilisent. C'est intéressant, parce qu'on va peut-être faire une démonstration, peut-être. Vous pouvez peut-être vous asseoir dessus et faire une petite démonstration. Je me mets sur la table ? Non. Un, Guilbeault. Là, c'est pas le confort. C'est plutôt, au contraire, on cherche à actionner les muscles en même temps qu'on est assis. Mais, en fait, vous allez voir, c'est du confort. Regardez la caméra. En fait, c'est du confort. Donc, en fait, tout simplement, on va pouvoir avoir un tabouret totalement stable à 100%. avec un angle de 15 degrés au niveau de l'assise qui va vous permettre de mettre votre bassin en antéversion. Donc, quand on va s'asseoir dessus, déjà... C'est un tabouret classique, si on veut. Exactement. En gros, c'est ça. C'est un tabouret classique, si on veut. On peut tourner, on va avoir un tabouret totalement stable avec un angle de 15 degrés. Voilà, pas totalement classique. Voilà, qui va respecter votre cambrouille naturelle. Après, du coup, on peut rendre une première mobilité au niveau de l'assise. C'est ça, exactement. Donc là, en dévissant le petit cône sous l'assise, on va pouvoir laisser apparaître une rotule. Donc, donner une première mobilité. Voilà. Il faut un tout petit peu, quand même, non pas d'équilibre, mais ça demande un petit peu de placement au début. Exactement. C'est l'objet. C'est ça, c'est ça. En fait, moi, je compare vraiment à un vélo. Au début, on a les roulettes. Les roulettes, c'est les cônes. Et petit à petit, on va pouvoir lever les roulettes, enfin, les cônes, maintenant, pour pouvoir être mobile. Et donc là, on va faire un travail de dissociation où on va faire travailler que le bassin. Donc là, on va avoir une activation des petits muscles profonds. Ah oui, c'est intéressant. Tout en étant assis. En fait, il faut être mobile. L'être humain, à la base, on est des cueilleurs, chasseurs. On est fait pour bouger. Et donc là, on se retrouve derrière un poste de travail, des heures en statique. Et donc, du coup, en fait, on se tue à petit feu. Il faut que ça va. L'actif, c'est même quand on travaille derrière son ordinateur, c'est d'essayer de bouger un petit peu ? Exactement. Mais en fait, votre corps va le faire tout seul parce que l'être humain, il est fait pour bouger. Donc c'est pour ça que quand vous êtes sur votre chaise, vous croisez, voilà, par exemple, les jambes. Après, vous allez les décroiser. Après, vous allez vous mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'on est fait pour bouger. Donc là, en fait, vous allez, faites indirectement, bouger tranquillement en douceur en réactivant tous les petits capteurs sensoriels, aussi le système viscéral, circulatoire et respiratoire en étant ainsi. L'intérêt, c'est vraiment que ça remusque une partie du dos. Bon, il y a tous les muscles profonds, ce qu'on a dit pour du gainage, mais une partie du dos aussi, notamment les lompers. Aussi, bien sûr, et surtout, ça va vous redonner de la mobilité. La mobilité, c'est fait. En fait, on a mal au dos parce qu'on n'est pas assez mobile. Et vous, ça vous a fait du bien, je crois. Ah, moi, ça m'a fait énormément de bien. C'est pour ça que je ne jure plus que par ça. Voilà. Et après, bien sûr, ce n'est pas fini parce qu'on peut mettre une mobilité aussi au niveau du pied. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et je vais vous montrer aussi comment on peut l'utiliser. Et donc là, on va pouvoir se mettre dessus. Là, c'est instable. Donc là, on a une autre mobilité. On va avoir une activation plus au niveau aussi des membres inférieurs. Et là, on va pouvoir s'amuser avec la boule ou même jouer avec le cône. Faire, par exemple, j'appelle ça le tour du monde. Voilà. Et donc là, on va avoir une autre activation. Une activation différente et une optimisation aussi de posture tout en étant productif au travail. Allez, voilà. Repris ici. Du coup, Guilbeault, ce produit que vous nous avez présenté et que vous avez... C'est vraiment votre conversion, ce produit. Ça coûte 189 euros, c'est bien ça ? Alors, ça coûte 189 euros, TTC, oui. 189 euros, vous avez déjà vendu un certain nombre. On va passer bien, je vais bien l'expérer. Alors, du coup, justement, j'ai déjà eu l'en acheté. Non, mais Greg, oui, c'est intéressant pour vous parce que vous, vous dites ça, ça va me permettre à moi d'éviter d'avoir mes mal au dos. J'espère. Normalement, dans 15 jours, ça doit être fait. C'est ça. Ah, mais on va le tester. On vous tient en courant. Alors, quel est l'avantage avec un ballon classique ? Alors, le ballon classique, déjà, vous êtes assis sur une surface molle et ce n'est pas bon d'être assis sur une surface molle parce qu'on va avoir un système de pompage qui n'est vraiment pas bon pour les disques. Et puis aussi, on ne va pas pouvoir placer ses pieds déjà comme on veut. Pour avoir une bonne posture assise, il faut placer ses pieds sous soi. Et on ne va aussi pas pouvoir choisir son angle de travail. L'active base, on peut bien sûr régler la hauteur au millimètre près et aussi personnaliser ses mobilités au niveau du pied ou au niveau de l'assise. Guilbeault, vous savez ce que c'est une bonne idée ? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde ce tabouret, on se dit, ça paraît simple, mais encore, fallait-il l'inventer. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Pour remercier Olivier Hugou parce qu'il m'a apporté énormément et aussi une belle reconversion. Et l'objectif, c'est un million de tabourets vendus dans le monde entier. Non, mais c'est important à le dire parce que le nombre de gens qui se plaignent pour le mal au dos. Et il y a du wait. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.